Salut tout le monde c'est Nioh, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Yaoi Time Donc ce qui va se passer c'est que là c'est un Yaoi Time Ce week-end, enfin lundi du coup, non, non, jeudi, jeudi, jeudi Ce sera un achat manga et donc normalement lundi prochain si j'ai le temps Ce sera une vidéo spéciale, donc historique ou mangaka A la conquête des mangas amateurs ou un autre truc Enfin je verrais mais un truc un peu plus particulier parce que ça fait super longtemps Donc on verra, donc bon dans cette vidéo 4 titres Parce que j'ai pas forcément relu Yaoi depuis même si j'ai reçu mon abonnement etc 4 titres donc de chez Boys Love IDP Une vidéo 100% Boys Love IDP comme en général mais bon c'est pas gênant Bon bah du coup, let's go ! D'abord le premier tome de A Stray Dog in the Night Donc de Eiko no Bara Voilà, et le titre japonais c'est Yokosui no Mekuru Yoru Donc alors ce titre, bah là c'est le bon, c'est le premier tome Et bah déjà au début t'es un peu paumé parce que au niveau des dessins Les dessins sont sympas hein mais ils sont un peu brouillons Enfin dans le sens où ils sont pas hyper précis, voilà Ils sont brouillons tout simplement Ce qui fait que t'as beaucoup de mal à te repérer dans les personnages A situer l'histoire et tout simplement à ce que ce soit pas trop compliqué Bon d'un autre côté, y'a quand même un certain développement J'ai pas trop trop kiffé ma lecture J'ai trouvé ça agréable mais c'est pas le truc où je mettrais 18 sur 20 Même 16 sur 20, c'est pas le coup de coeur du tout Bon y'a quand même quelques scènes explicites Plus ou moins importantes on va dire T'as quand même un bon développement Tu vois qu'il y a une certaine pression psychologique sur certains personnages C'est pas le manga qui est fait pour être cucule à praline, pour être tranquille C'est plus le manga un petit peu plus cru, un petit peu moins facile Tout simplement, ce qui fait que j'ai quand même apprécié Après j'ai quand même de plus en plus de mal avec les mangas Où par exemple ça tourne au viol et tout, enfin ce genre de truc Parce que bon ça arrive dans la réalité, on est d'accord Mais là dans le manga, après le mec qui se fasse violer, il reste, il tombe amoureux Et tout, enfin ce genre de truc Bon, je veux bien croire en l'amour dans toutes les situations Mais y'a un moment, faut quand même essayer d'être un peu réaliste Mon dehors de ça, c'est quand même sympa Mais pour moi c'est pas le truc de ouf Sincèrement, j'avais quand même vu de bonnes critiques là-dessus Donc j'en attendais plus C'est peut-être pour ça aussi que j'ai été déçu C'est parce que j'en attendais quand même pas mal Et finalement c'était pas si ouf que ça Et je trouve ça dommage quand même Parce que, enfin ça pouvait être mieux Sincèrement ça pouvait largement être mieux Et c'est un peu plus tomber dans la facilité Après voilà, le côté quand même explicite et bien fait C'est-à-dire que c'est quand même plus recherché C'est pas le truc nian-nian pour le coup C'est un truc un peu plus dur, un peu plus cru comme je l'ai dit Donc je pense que ça peut faire plaisir à certaines personnes Enfin certaines personnes peuvent apprécier ce type de yaoi tout simplement Ensuite un titre avec une couverture qui m'a interpellé beaucoup Et qui s'est révélée très concluant Galateria Supernova Donc deux Kitihara Lie Quelque chose comme ça, je sais pas trop comment ça se prononce Alors bon c'est un one shot forcément Qui se passe autour de glace Entre guillemets En gros c'est deux protagonistes qui vont se retrouver toujours dans une glacerie Et ensuite aller chez l'un des personnages Qui s'appelle Satoya Et coucher ensemble Et c'est le seul truc qui les relit Ils s'envoient des messages Ils vont prendre une glace et ils couchent ensemble Donc forcément il n'y a pas spécialement de lien Mais comme dans tout bon yaoi qui se respecte Des sentiments vont se développer chez l'un des personnages Qui va pas savoir comment le gérer Du coup ça va créer des tensions Ils vont pas forcément se voir pendant un moment Ils vont voir qu'il se manque tout simplement Et ensuite ça va devenir peut-être plus concluant Et ce qui est assez sympa c'est qu'il y a l'un des personnages Qui prend toujours le même goût de glace En fait tout simplement Il prend toujours la vanille Donc attendez faut que Faut que je vous montre C'est le blond en fait C'est le blond qui prend toujours le même parfum de glace Bah parce qu'il préfère la vanille Il a pas forcément envie de s'y risquer Alors que l'autre il change tout le temps Ce qui fait qu'il y a une certaine divergence Et en fait l'auteur va Va mettre ça comme différence entre les deux personnages Mais ça va plus loin Et en gros à travers leur goût de glace Et bah il y aura une espèce de différence implicite Qui va faire que les personnages ont leur personnalité propre Et en fait tout le développement se base là-dessus L'auteur dit pas voilà Dit pas explicitement les choses Mais implicitement tu vas comprendre Sur quoi se base leur différence Juste par rapport au parfum de glace qu'ils choisissent Et du coup là-dessus c'est super intéressant Et c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance Qui est hyper sympa En plus voilà bon ça se développe Ça se développe bien Même si bon au début c'est un peu compliqué Mais je trouve que c'est vachement bien foutu Sincèrement c'est pas un titre Voilà c'est pas un titre que Je pensais qu'il allait être un coup de coeur spécialement de base non plus Mais c'est quand même assez bien foutu Sincèrement en plus les dessins Je les trouve Bah sincèrement je les trouve Je les trouve très sympa Je vais essayer de vous montrer ça Donc ouais je les trouve très sympa C'est exactement la même page que je vous ai montré tout à l'heure Mais c'est pas grave Du coup bah c'est que du bon voilà c'est une bonne histoire Avec voilà de beaux dessins Un one shot Avec un fond quand même assez mature Donc j'aime bien C'est sympa Ensuite bah le tome 2 de mes habitudes Avec mon petit ami de Hachigo Sakurabi Qui était un petit peu plus sympa que le premier Bon on a toujours les deux personnages Je sais plus leur nom ça fait super longtemps Que je les ai lus Donc il y a Izumi Et satoshi Voilà Satoshi Donc Izumi en fait Dans ce tome Il a énormément de cours C'est à dire qu'il a Enfin qu'il a plus spécialement de temps De s'occuper de satoshi Sauf que celui-ci Bah il va y avoir des mecs Qui vont lui roder autour Donc autant vous dire que Il va pas spécialement être content Et le fait qu'il soit absent Bah l'auteur essaie de se mettre en place Comme si bah ça allait pas durer Tout simplement et genre Ouais peut-être que le rival il va y arriver et tout Parce que l'autre il est pas là pour lui et tout Mais on sait très bien que dans tous les cas Il va lui dire Non mais t'es l'amour de ma vie C'est toujours toi que j'ai voulu Tout ça tout ça Enfin Oui bon On se note C'est prévisible Si vous lisez les yaoi pour le côté imprévisible A moins de lire du Crimson Spell Du Viewfinder ou ce genre de truc Ce sera toujours prévisible Mais moi j'aimerais bien Petite parenthèse Mais j'aimerais bien qu'un jour Un auteur Décide par exemple Plusieurs tomes Genre par exemple c'est Keiichi Atsukoi De séparer ses deux protagonistes Et de mettre le héros Avec un autre personnage Même pendant un temps Même pendant que quelques tomes Vous voyez Et qu'après il retourne Il retourne avec l'autre et tout Mais juste histoire de casser Casser ce schéma classique Histoire vraiment d'arrêter D'être toujours dans ce schéma Il se rencontre Il s'aime Bon ils ont des petits problèmes Peut-être qu'il va voir une aventure ailleurs Mais il revient vers lui direct Non Vraiment que Voilà Il y a une rupture Et point Il y a une rupture C'est tout Ce serait beaucoup plus intéressant Bon C'est une petite parenthèse Bon c'est le cas dans ce tome là Mais voilà Tu peux pas forcément Tu peux pas forcément faire autrement Du coup Bon c'est sympa C'est sympa quand même Je trouve quand même Les personnages Voilà Assez attachants C'est en deux tomes en plus C'est pas super long C'était dans le premier pack Je crois De la collection Anna Donc avant l'abonnement Et du coup C'est une série qui se lit Bon c'est pas C'est pas le truc de ouf non plus Mais c'est sympa Avec à la fin Une petite histoire annexe Ce sont pas forcément très intéressantes Mais ça se lit On apprécie quand même En dernier j'ai lu Kishiku and Count Donc de Oual Donc je sais pas trop Comment ça se prononce Donc on a deux histoires J'ai préféré la deuxième Même si elle était plus courte A la première Donc la première C'est avec Hajime Et 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 Shihiro donc Oui Shihiro Oui c'est ça Et du coup Bon la première histoire Ça se concentre sur ces personnages là Et en gros Le brun Donc le sem Il regardait une vidéo porno Tout simplement dans le train Enfin dans le métro je crois Et il a oublié De mettre les écouteurs Et il était tout seul Dans le wagon Avec Hajime Ce qui fait que Forcément il l'a entendu Et Ça a pas laissé un différent Donc forcément Le bad boy Qui était en train De regarder un porno Il va Le prendre par le bras L'emmener dans les chiottes Et puis vous connaissez la suite Et du coup A partir de ce moment là Bah ils vont Tout simplement Coucher ensemble Sauf qu'au bout d'un moment Voilà Hajime Va avoir des sentiments Pour lui forcément C'est logique Et Du coup Va pas trop savoir Où se situe son Son camarade On va dire Puisque celui-ci N'expose pas ses sentiments En plus Il s'occupe de son petit frère C'est quelqu'un d'hyper Intentionné avec les autres Qui sourit beaucoup Et Hajime A pas l'impression Qu'il soit comme ça Avec lui Ce qui fait que c'est beaucoup Enfin c'est d'autant plus difficile Pour lui De se fixer Et de savoir S'il a des sentiments Pour lui Ou pas Donc il va se poser Beaucoup de questions L'histoire va avancer Voilà Vous connaissez la suite Blablabla Ils vont voir Ils vont voir S'ils vont voir S'ils sont compatibles Ou pas Il va y avoir des sentiments Qui vont se développer Mais en même temps Il y aura des péripéties C'est le schéma Un peu classique Même si c'était pas mal Du tout Par contre L'autre histoire Bon Ça peut paraître Ça peut paraître Assez classique Mais j'ai trouvé ça Super sympa Donc en gros Bon au niveau des noms Par contre Sincèrement J'ai appelé Donc c'est mieux Monsieur X Qui a des sentiments Pour Monsieur Y Monsieur Y Va être saoulé Par Monsieur X Tout simplement Il va être complètement Sous Donc complètement Torché Tout simplement Et du coup Monsieur X Va en profiter Pour lui faire Une petite gâterie En lui En l'enlevant Tout simplement En l'attachant Avec des menottes Et en lui mettant Un cache-œil Et tout Et également Pour coucher Avec tout simplement Parce qu'il est U Donc c'est assez simple Autant vous dire Que c'est beaucoup plus simple Donc Ils vont coucher ensemble L'autre Il va croire Être en plein rêve Du coup il va prendre les devants Il va enlever son Non Il a encore son Il a encore son cache-œil Et donc du coup Ils vont coucher ensemble Tout ça Et le lendemain Quand il doit repartir Tout simplement Monsieur Y Et bah Monsieur Il lui dit Tout simplement Qu'il était pas débile Qui savait que c'était pas un rêve Et qui savait que c'était lui Mais qui ressentait Des choses pour lui Depuis longtemps Et que du coup Le fait Si Monsieur X Voulait coucher Avec Monsieur Y C'est bien que Monsieur X Aille des sentiments Donc Monsieur Y A demandé à Monsieur X Si c'était pour ça Qu'il l'avait fait Et du coup Bah la histoire d'amour Bah c'est un petit chapitre Bonus quoi Mais j'ai trouvé ça Quand même En fait limite J'ai trouvé ça plus travaillé Que la première histoire Alors que Bah il y avait beaucoup moins de temps Mais je sais pas J'ai trouvé ça plus attachant Simplement Plus attendrissant Que la première histoire Du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce en l'air A regarder la vidéo de jeudi Tout simplement Ce sera un achat manga Voilà avec mes suites de séries Donc Let's get married Tome 4 Abyss Tome 4 Blackover Tome 2 Versus Earth Tome 5 Dilemma Tome 7 Et peut-être Peut-être autre chose Ah si Awaken Tome 6 aussi Enfin on verra bien Mais en tout cas Il y aura le bon nombre Vous inquiétez pas Du coup je vous dis à la prochaine D'ici là portez vous bien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501